... 20 heures passées de 32 minutes de volée au journal de ce 18 octobre 2023 à la cabine technique Mikasa, la présentation d'un badien assisté de Binte Ndiaye. Les écrivains invitent les élèves à s'intéresser davantage à la lecture. Assise à des médecines traditionnelles, savoirs, défis, recherches et développement, sujets de réflexion de grands scientifiques à Dakar. Incinération d'une importante quantité de drogues et de faux médicaments à Kaulaka. La internationale en Mauritanie mesure de sécurité renforcée aux abords de l'ambassade américaine à Noxchot. Gaza, Antonio Guterres appelle à un cesseur le feu humanitaire. Le sport et la revue de nos quotidiens fermeront cette édition de développement dans un courant sens. Bonsoir, madame, mademoiselle, messieurs, bienvenue. Tout le troisième jour de l'atelier de renforcement de capacité des journalistes à la couverture électorale se poursuit à sceller. Ce troisième jour, écoutons Ibrahim Dembali qui nous représente au niveau de la capitale du Nord. Bonsoir Dembali pour l'atelier de renforcement des capacités des journalistes en période électorale. Aujourd'hui, troisième jour de la formation, les activités ont porté sur les aspects sécuritaires et sur une formation en secourisme. Comme vous le savez, pendant la couverture d'un événement, surtout en période électorale, les journalistes sont exposés face aux violences exercées sur eux ou sur leur matériel. Les travaux de ce jour ont porté sur les aspects sécuritaires. Ils doivent se mettre, donc, les journalistes doivent se mettre en sécurité par eux-mêmes pour ensuite apporter un secours à leur confrère ou bien que leur consoeur. Il y a des principes et des étapes pour apporter le premier secours à une autre personne, confrère ou autre personne qui est blessée. Il faut d'abord, donc, voir si la victime saigne. Si c'est le cas, donc, appliquer la technique pour arrêter le saignement. Si c'est le cas, il faut voir si la victime, donc, est... Si ce n'est pas le cas, il faut voir si la victime est inconsciente en lui parlant, donc, lui poser des questions. Si elle n'est pas consciente, donc, il faut voir si elle respire. Si elle respire, il faudra libérer les voies aériennes et la mettre en position latérale de sécurité. Et enfin, attendre l'arrivée des secouristes. Maintenant, si la victime ne respire pas, il faut faire, donc, la réanimation cardio, donc, pulmonaire. Si la victime a un événement, il faut d'abord libérer les voies aériennes et la mettre au repos. Si elle a une fracture, il faut immobiliser, donc, le membre où il y a ou pour obtenir la douleur. Si elle a, donc, une entorse, il faut, donc, masser avec de la grâce pour la soulager avant d'aller à l'hôpital. Maintenant, si la victime a un étouffement, il faut d'abord lui donner des claques, donc, au nombre de cinq entre les deux emplois. Et si ce n'est pas le cas, il faut régler ça par la méthode de Hemlich. La victime aussi peut avoir une hémorragie interne. En ce moment, on ne peut que l'évacuer d'urgence à l'hôpital. C'est aujourd'hui, donc, ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. Donc, nous y reviendrons dans plus de détails dans les prochaines éditions. Merci, Ibrahima Dembali. Depuis la capitale du Nord, le journal se poursuit à Tchilogne, où les écrivains invitent les élèves à s'intéresser davantage à la lecture de Bintandiaï. Mamadou Ali, Kan et Alsan Koumé, trois écrivains d'origine de la région de Matams, ont invité mercredi les élèves à s'intéresser à la lecture. C'est bien d'avoir un téléphone portable et d'autres appareils. Mais le livre reste un outil important pour un élève qui peut même se voyager sans se déplacer. A dit Alsan Koumé, un jeune écrivain, acteur du livre, un éternel optimiste. M. Koumé intervenait lors d'une rencontre dénommée « Hirdegandal » organisée à la Fabrique artistique, culturelle et citoyenne de Tchilogne. Alsan Koumé, originaire de Bokidjame, un étudiant à l'Université Saint-Antu Diop de Dakar, a fait savoir que les écrivains de la région de Matam sont confrontés à des difficultés liées au financement des œuvres, à la promotion, mais aussi à la vente. Merci Binta. Le maire de Wahinan, Nimzat, a mis au profit une rencontre pour revenir sur les nombreuses réalisations obtenues par sa commune grâce au programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal-Pakassène. Elle vend des travaux d'aménagement du marché de Daru Rahman et du centre commercial de Boubès en passant à la construction d'un centre polyvolant et multifonctionnel, en passant par les travaux de drainage des eaux de Daïka à Djanor, et citer Air Africa, la réhabilitation des postes de Nimzat, l'extension des réseaux électriques, etc. La cérémonie s'est tenue en présence notamment de la directrice de l'agence régionale de développement de Dakar, Yassine Natine, une actrice majeure dans la mise en œuvre des Pacassènes. Sous la titelle du ministère des collectivités territoriales de l'aménagement du développement des territoires, l'agence de développement municipale est chargée de la coordination de la mise en œuvre globale du programme. Les médecines traditionnelles font l'objet d'une offre et d'une demande sociale conséquente en Afrique. Pour une meilleure appréhension de ces pratiques qui touchent la majorité des personnes en Afrique, l'agence universitaire francophone a initié les assises internationales des médecines traditionnelles. Cette rencontre réunira pendant trois jours à l'université Cheikh Antetoub de Dakar de nombreux scientifiques. Ces assises sur la médecine traditionnelle étaient nécessaires en Afrique. La plupart de la population utilise cette pratique traditionnelle. Ces premières assises seront l'occasion pour de nombreux chercheurs confirmés d'échanger sur des questions d'intérêt majeurs comme les médecines traditionnelles et savoirs vétérinaires, la valorisation économique des plantes médicinales, les savoirs endogènes et patrimoine matériel et immatériel liés aux méthodes de soins. Maintenant, la politique, le leader de Bok Gisgis, Papu Diop, va soutenir le candidat de Beno Bok Yakara, Amadou Bar, lors de la présidentielle de 2024. Mais cette décision n'est visiblement pas partagée au sein du parti. En effet, à travers un communiqué, plusieurs membres ont fait savoir qu'ils n'ont pas le même Gisgis que leur leader. Une conférence de presse sera organisée pour informer tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs si ce coup de force est en train d'être perpétré par ce lobby, informe-t-il. Réintégration de Ousmane Soukou, le nouvel acte posé par le Gisabassi Bafayi Pintendiaï. Le président du tribunal d'intention de Ziegensoor a adressé une correspondante au préfet de la ville de Ziegensoor pour la réhabilitation du leader PASTEF, dont il a décidé de la réintégration sur les listes électorales. Le feuilleton judiciaire se poursuit à Ziegensoor. En effet, après le retrait de la réacquisation du Gisabassi, ce dernier a notifié au préfet de la ville sa décision du 12 octobre dernier afin que Soukou soit réintégré sur les listes électorales. Pour rappel, le président du tribunal d'intention de Ziegensoor, 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 Faye, saisi par Soukou d'une requête en annulation de sa réhabilitation, avait ordonné la réintégration de Soukou sur les listes électorales. Merci Binta. Une importante quantité de drogue et de faux médicaments d'une contre-valeur de 3,5 milliards de francs CFA saisies par les services des douanes de la zone centre ont été incinérées mercredi dans la commune de Ndjafat, dans Kaulaka, en présence des autorités administratives, militaires, paramilitaires et autres personnalités, a constaté l'APS. Il s'agit de 2,6 tonnes de chanvre indien, 25 kg de cocaïne, ainsi qu'un lot important de faux médicaments, de sachets plastiques et de cigarettes d'une contre-valeur totale de 3,55 milliards de francs CFA. Notamment, a précisé le colonel Lasaliou Diouf, directeur régional des douanes du centre. Solo lui, c'est une activité très importante pour ses services, dans la mesure où elle permet de mettre en exergue les efforts qui ont été réalisés par la subdivision des douanes de Kaulaka et ses unités constitutives dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite de faux médicaments et de drogues. Le gouverneur de la région de Kaulaka, Kousman Akana, qui a présidé cette opération d'incénération de ces produits prohibés, a exprimé sa satisfaction et sa fierté aux douaniers pour ses résultats très significatifs et très encourageants. Nous voulons maintenant à la page internationale. L'actualité internationale. L'actualité internationale. 20 heures passées de 41 minutes en Mauritanie. Les autorités mauritaniennes ont imposé mercredi des mesures sécuritaires renforcées aux abords de l'ambassade américaine dans la moukata de Tavrak Zeyn, wilaya de Norchot ouest. Ces mesures interviennent après l'importante manifestation de protestation organisée dans l'année de mardi à mercredi contre les bombardements par l'occupant israélien d'un hôpital à Gaza ayant causé la mort de 500 personnes au Tchad. Le ministre de la Défense, le général Daoud Ayaya Brahim et le secrétaire général du gouvernement Haliki, Choua Mahamat, ont annoncé leur démission après avoir été cités dans des affaires de Meurs. C'est ce que révèle le magazine Jeune Afrique. M. Brahim a annoncé son départ du gouvernement dans la matinée de ce mercredi 18 octobre. Surtout comme celui, le secrétaire général du gouvernement Haliki, Choua Mahamat, a aussi décidé de quitter ses fonctions à cause d'une affaire de sextape. En France, enfin, vols annulés ou déroutés, terminaux, évacués, passagers bloqués. La plupart des grands aéroports français, à l'exception de Paris, ont été secouillés mercredi par des menaces d'attentats ou des colis abandonnés provoquant des heures de retard. Après le musée de Louvre et le château de Versailles, ce dernier encore évoqué mercredi, les alertes à la bombe se multiplient quelques jours après les attaques qui ont coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard Larasse au Pas-de-Calais et de Céda à Bruxelles. Enfin, conflit en Israël. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé mercredi à 11 cc, le faux humanitaire immédiat dans le conflit entre Israël et le Hamas pour atteindre des terribles souffrances humaines. Rapporte ONI Info, l'agence d'information de l'ONI. Le chef de l'ONI se dit horrifié par le nombre de morts enregistrées dans les bombardements de l'hôpital Al-Ahali à Gaza. Une frappe qu'il a fermement condamné. Nous vous nommons maintenant la page sportive. Merci Amika, la page sportive à 20h passées de 44 minutes ne sera présentée par Mahmoudou Yaya Tiam. Bonsoir Mahmoudou. Bonsoir Demadien, bonsoir à tous. Quelle est l'actualité sportive pour cette décembre? Après la trêve internationale, les championnats européens reprennent avec d'abord le championnat français de la Ligue 1 qui va jouer ce week-end une journée de championnat. C'est la neuvième déjà à partir de vendredi. Le Havre recevra l'Anse le samedi à 15h. Le Paris Saint-Germain accueillera Strasbourg. L'Orient recevra Rennes. Marseille rendra visite à Nice. Le dimanche, Monaco recevra Metz. Ce sera un duel entre Sénégalais. Rappelons qu'en France, actuellement, le classement de la Ligue 1 est dominée par Monaco, qui a 17 points. Nice compte 16 points à la seconde place. Le Paris Saint-Germain est troisième avec 15 points plus 10. Brest est quatrième, 15 points plus 2. Reims est cinquième, 13 points. Marseille est sixième, 12 points à égale 3 points avec Lille. En Angleterre également, on va vers la neuvième journée de la Premier League. Samedi, Liverpool recevra à partir de 11h30 l'équipe d'Averton. L'équipe de Manchester City, championne en titre, recevra Brighton. Samedi, toujours, Chelsea accueillera Arsenal. Ce sera donc un choc aussi de titans entre Chelsea et Arsenal. Samedi, à 16h30, Manchester United rendra visite à Sheffield United. Tottenham accueillera Flamme lundi. Tandis qu'Assone Villa recevra l'équipe de West Ham. En Angleterre, actuellement, le classement est dominé par Tottenham, qui compte 20 points à égalité de points avec Arsenal. Même différence depuis 20 points, plus 10. Manchester City est troisième avec 18 points. Liverpool, quatrième, 17 points, cinquième à Sonne Villa avec 16 points. En Espagne, la Liga va vers sa dixième journée, déjà vendredi. Osasuna accueillera Grenade. L'équipe de Real Sociedad accueillera l'équipe de Mayork samedi. Real Madrid rendra visite samedi à Séville. Et à propos de Real, on annonce le retour de Zidane. C'est pas confirmé, mais c'est dans les coulisses. Puisque Carlo Angeletti est pressenti pour devenir entraîneur national de l'équipe du Brésil. Et pour le remplacer, Carlo Perez pense à Zidane pour un troisième round sur le banc des Meringueux. Donc Real-Séville, ce sera samedi sur le terrain de Séville. L'Atlético Madrid rendra visite à Celta Vigo, tandis que Barcelone jouera dimanche à 19h contre l'Atlético Bilbao. Actuellement, le classement de la Liga est dominé par le Real Madrid qui compte 24 points. Jérôme Nard 22 points. Barcelone 21 points. L'Atlético Madrid est quatrième avec 19 points. En Italie, la Serie A également va jouer une journée de championnat. Et bien, ce sera la neuvième Torino, accueillera Inter samedi à 16h. A 16h, Saint-Nissouna de Boulaïdia recevra l'équipe de Cagliari-Nable championne en titre. Elle va rendre visite à Hélas Véron. Et le choc de cette neuvième journée mettra aux prises l'AC Milan à la Juventus de Turin. Ce sera donc l'un des classico de la Serie A, Milan-Juventus. Dimanche, à 18h45, la Bundesliga allemande de Mena pour terminer le championnat européen. Donc, la Bundesliga va jouer aussi sa huitième journée d'Ortemund, accueillée vendredi vers d'heure. L'équipe de l'Union Berlin recevra l'équipe de Stuttgart. Ce sera samedi à 13h30. L'équipe de Frankfurt rendra visite à celle de Offenheim. et Bayern rendra visite à Mainz 05. Ce sera samedi à 16h30. Voilà, d'abord, l'essentiel de cette paille. Sinon, pour rappel, une mission de la CAF saisonnera en Côte d'Ivoire. Ce sera sûrement l'une des toutes dernières avant le coup d'envoi de la compétition. Une délocation de la CAF sera donc dans les infrastructures sportives et d'hébergement pour la compétition. La mission de l'inspection a démarré donc mardi. Elle a commencé par San Pedro qui accueille les marches du groupe F. La mission de la CAF se rendra également à Croco, à Boaké et à Yamoussoukro. La mission de 5 jours prévue donc depuis le 16, c'est prévu jusqu'au 20 octobre, permettra à la délégation de constater l'avancée des préparatifs au niveau des infrastructures sportives, notamment stades, sites d'entraînement, mais aussi d'hébergement au niveau des hôtels, entre autres pour le tournoi qui va démarrer donc le 13 janvier à Abidjan. Voilà l'essentiel, nous reviendrons sûrement en place sous le cassement de la FIFA qui est donc imminent pour ce mois d'octobre. Merci Mahmoudou pour ces informations sportives, nous venons au dernier erreur qui est la revue de nos quotidiens. Kaboudji, c'est l'information en langue française, la revue de nos quotidiens. La presse sénégalaise de ce mercredi traite de la hausse du bruit du pain annoncé par les boulangers mais rejeté par le ministère du Commerce. Augmentation de 50 francs CFA sur le bruit du pain, l'état d'ignette aux boulangers, rapporte Walfo Quotidien en première page. Selon nos confrères, alors que les Sénégalais peinent à soutenir la hausse des prix de certains produits de grande consommation sur le marché, la baguette du pain qui était vendue à 175 francs risque de connaître une augmentation de 50 francs CFA. Dans Walfo Quotidien, Amadou Gaillet, le président de la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal, justifie leur décision par un contexte économique difficile marqué par la hausse des prix de certains entrants dans la fabrication du pain comme l'électricité. Le gouvernement, par le biais du ministère du Commerce, a réagi et affirmé qu'il ne va pas accéder à la demande des boulangers, poursuivit le journal. 50 francs CFA sur le prix du pain des boulangers fabriquent une hausse, note BESB, là où le quotidien affiche la réaction du ministère du Commerce qui soutient qu'aucune hausse du prix du pain n'est envisagée, car ce prix est sous le régime d'une homologation et sa révision obéie à une procédure particulière qui se déclenche par la saisine de la direction du commerce intérieur par les acteurs souhaitant une modification de prix accompagné de justification y afférent. BESB consacre à sa une à la récusation par l'agent judiciaire de l'État, Dijis Abasi Faïa, qui a ordonné la réinscription du maire de Ziegenchor sur les listes électorales, et note que l'État se désiste, Sonko résiste. Pendant ce temps, l'observateur s'intéresse à la reprise de la grève de faim de Sonko, et parle de « jet » pour un gain politique. Le journal rappelle que plus d'un mois après décider de suspendre sa grève de la faim, Ousmane Sonko avait publié hier soir sur les réseaux sociaux son intention de recommencer son acte militant. Un moyen pour le détenu est patriote en chef, maintenir son électorat en alerte à l'analyse Loves. Sonko, Amadouba et Khalifa, dans le parrainage citoyen, tirent de barrages contre les aoussadeurs, constate Walfo Quotidien. En attendant la présidentielle de février 2024, dans Sud Quotidien, le nouveau ministre de l'Intérieur, Sidique Kabat, donne des gages sur sa bonne organisation. Faire en sorte que la présidentielle soit tenue dans les meilleures conditions possibles, qu'elle se passe dans ses conditions démocratiques libres. Le verdict des urnes, le choix du peuple sénégalais sera respecté, promet Maître Kabat, qui prenait hier fonction en remplacement d'Antoine Félix Diome. Revenant sur la rentrée scolaire, le quotidien constate un déficit d'enseignants, en faisant ainsi l'état d'une mauvaise note. De l'avis du journal 729 enseignants manquent à Kolda, 650 à Tambakunda, 564 à Matam. Le quotidien national, le soleil, s'intéresse à la crise israélo-palestienne, avec des vérités et souhaits du chef de l'État, qui appelle à la création de deux États indépendants et souverains, pour une résolution définitive de cette crise. Et cela m'a fait en cette édition, dont je vous rappelle l'essentiel des titres, 20 heures passées de 52 minutes. Le rappel des titres à Matam. Les écrivains invitent les élèves à s'intéresser davantage à la lecture. Assise des médecines traditionnelles, savoir, défis, recherche et développement, sujet de réflexion de grands scientifiques attaquants. Incinération d'une importante quantité de drogues et de faux médicaments à Kowlaq. International à Mauritanie, mesures de sécurité renforcées aux abords de l'ambassade américaine en North Shore. Antoine Guterres appelle à un cc le faux humanitaire avec le conflit israélo-gaz. Le sport et la revue de nos courtiers ont fermé cette édition. Merci Mamoudou Yacham d'avoir nous donné les informations et sportives. Réalisation, présentation d'un badien, assisté de Bintan Ndiaye, à la cabine technique, c'est Mika Salke Lassuré. Je serai le plaisir de vous présenter le journal en langue poulard d'ici quelques minutes. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci. Merci.